Mesdames, Messieurs, vous savez, le devoir d'un gouvernement responsable, c'est d'anticiper sur tous les risques auxquels cette population peut être exposée, d'anticiper et selon ces risques-là, d'ajuster les moyens de riposte en fonction évidemment de ses capacités. Vous savez, depuis six mois, nous sommes tous concernés par une maladie extrêmement grave qui sévit dans la sous-région, la maladie à virus Ebola, qui a frappé quatre pays importants dont deux sont frontaliers de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone et plus récemment du Nigeria. La Côte d'Ivoire, avec chacun de ces pays, a des mouvements de population importants, avec chacun de ces pays, a des échanges commerciaux importants et il convenait donc qu'en permanence, le gouvernement soit vigilant pour éviter que ce qui s'est passé dans ces pays ne touche notre pays, ne touche des citoyens ivoiriens vivants ou des personnes vivant sur le territoire ivoirien. D'importantes mesures ont été prises il y a quelques mois à l'initiative de madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Je pense que ces mesures ont permis à la Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, d'éviter d'être touchés. Nous n'allons pas faire de taux satisfaction, mais il y a lieu quand même de reconnaître au ministre de la Santé, à madame la ministre de la Santé, d'avoir pris les bonnes initiatives, d'avoir pris les bonnes mesures, de saluer également les ministres en charge de la sécurité et en charge de la défense, qui ont accompagné ces mesures-là et fait en sorte que jusqu'à aujourd'hui, sur le territoire ivoirien, en tout cas, nous n'ayons aucun cas d'Ebola. Ce que nous observons néanmoins, c'est que l'épidémie ne fabrique pas. Il n'y a pas de reflux, donc cela aggrave les risques de contamination parce que malheureusement les populations peuvent baisser les bras, peuvent baisser dans la vigilance qu'il y a lieu d'avoir face à cette maladie. Nous pouvons voir également qu'il y a des mouvements de personnes qui se font de pays à pays et qui ont fait que des pays qui n'étaient pas concernés ont pu l'être. Il convient donc dans ces conditions que la Côte d'Ivoire renforce son dispositif. C'est l'objectif de la conférence de presse que nous avons ce matin, renforce les mesures qui sont prises et que je vais maintenant me permettre donc de vous lire puisque vous les avez déjà reçues hier. Communiquer du gouvernement sur les mesures préventives face à l'épidémie à virus Ebola. L'OMS ayant déclaré la maladie à virus Ebola comme étant une urgence de santé publique de portée mondiale, le gouvernement de Côte d'Ivoire décide des mesures suivantes. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. 2. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. 3. Tous les passagers à leur arrivée à l'aéroport Félix-Faux-Boigny seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. 4. La mise en place d'un dispositif de lavage de main dans les aéroports. 5. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres aériennes et maritimes avec forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. 6. Le renforcement de la protection sanitaire des agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions aux postes avancés comme dans les établissements sanitaires. 7. La mise en place d'un dispositif de prise en charge des malades éventuels. 8. L'information des populations sur les mesures d'hygiène prises dans les lieux de grands rassemblements tels que les hôpitaux et les administrations publiques. 9. Les dispositions et mesures préventives prises jusqu'à ce jour et que vous connaissez par ailleurs restent en vigueur. Le gouvernement recommande aux populations de se laver régulièrement et soigneusement les mets à l'eau et au savon, d'éviter dans la mesure du possible, nous insistons sur ce fait, d'éviter de serrer les mets et de faire des accolades. Pour rappel, la maladie se propage surtout à partir des fluides corporelles, c'est-à-dire la sueur, le sang, la salive, etc. Toutes ces mesures, en particulier celles relatives au transport aérien et au contrôle des personnes, prennent effet à partir du lundi 11 août 2014 à 0 heure 1 minute. Autrement dit, ces mesures sont actuellement en vigueur. Je vous remercie. Il est bon, parce que Madame la Ministre de la Santé me le rappelle, il est bon de rappeler les premières mesures qui avaient déjà été prises. Ces mesures étaient les suivantes. Premièrement, le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le pays, surtout dans les régions de l'Ouest. Deuxièmement, le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires et portuaires. Trois, l'organisation de la prise en charge des cas éventuels de malades. Quatre, la création de postes avancés de coordination à Odiennet, Mans, Guiglo et San Pedro. Cinq, l'organisation de campagnes de sensibilisation pour éviter la contamination. Par exemple, éviter de chasser les gibiers, singes, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, antilopes, porcs et pics. Éviter la consommation de viande de brousse. Éviter la manipulation d'animaux morts de causes inconnues ou retrouvés malades dans la forêt. En cas de suspicion de la maladie, fièvre, maux de tête, saignement, se rendre dans le centre de santé le plus proche. Informer l'agent de santé, votre famille ou vos amis de votre maladie. Restez chez vous et éviter de vous rendre sur votre lieu de travail, votre récolte, l'agricole ou sur des lieux de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par la sécrétion du malade avec une solution javelisée. Pour éviter la propagation de la maladie dans la communauté. Éviter tout contact étroit avec les personnes malades en provenance des zones affectées qui présentent une fièvre et des saignements. Se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Éviter de manipuler les cadavres de fièvre Ebola. Et nous rappelions que le respect de l'ensemble de ces mesures sera gage de notre protection commune contre cette redoutable affection. Voilà, messieurs et madame les ministres, mesdames et messieurs, le communiqué sur cette maladie à virus Ebola, communiqué du gouvernement de ce jour, mais également le rappel fait du communiqué précédent.